S'il vous plaît, appelez les secours, j'ai chaud ! Qu'est-ce qu'on fera pas pour Youtube ? Non je vous assure qu'il fait 40 degrés dehors et avec ces éclairages je dois rajouter au moins 10 degrés donc sans plus tarder on va passer à la vidéo si ça vous intéresse de savoir quel produit j'ai terminé ces 3 derniers mois sachant qu'il y en a eu une tonne, je crois que j'avais eu autant de produits terminés mais bon vous savez avec tout ce qui était confusé, j'ai commencé ces produits durant le confinement je les ai terminés pendant et après je vais faire un peu au bol et ce sera un peu mes favoris et mes flops des produits que j'ai terminés, j'ai la poubelle à côté de moi donc sans plus tarder c'est parti Nouvelle catégorie qui rentre dans mes produits terminés je ne sais pas si vous connaissez ça mais moi j'ai une passion pour les cookies donc si vous voulez me faire un cadeau n'hésitez pas à m'acheter des cookies mais moi je n'aime pas les cookies caca que vous achetez avec 10 000 trucs je préfère les cookies un peu vegan, bio etc donc ça c'est des cookies que vous pouvez acheter chez Biofrère où on a la vie je ne me rappelle plus, un des deux c'est un magasin bio que vous pouvez trouver sur Saint-Julien si jamais, donc ils se prennent comme ceci, c'est des cookies avec des papilles de chocolat noir et c'est fait avec du blé et c'est tellement bon dites-vous qu'il y a 12 cookies j'ai honte de dire ça mais j'ai fini ça je les ai mangés comme ça quoi, comme des chips voilà donc oui je rachèterai si jamais la marque c'est Céréalpe donc j'adore, ouais je rachèterai ensuite ces cookies ici c'est une théorie c'est les sablés céréales de chez Bissons depuis 1901 il n'y a pas d'huile de palme il y a 3 céréales, avoine, épautre et blé riche en fibres, sans huile de palme et c'est au chocolat équitable et c'est aussi des cookies au chocolat noir mais c'est tellement bon mais là il y en a un peu plus dedans je ne sais pas vous dire combien il y en a mais ils sont tellement, mais tellement bons je vous conseille vivement de les acheter aussi soit on a lavé, soit il y a au frais un des deux donc oui je rachèterai sans hésiter pour terminer avec cette catégorie ah non il y en a encore hop, voilà c'est des chips en fait que vous pouvez acheter de la micro c'est Vaya qui fait ça c'est de chez Zeiffel celui-ci c'est paprika snack et ça c'est au bean donc au haricot mais c'est tellement, tellement bon en plus c'est des chips qui ne sont pas frits top et du coup c'est c'est des chips mais c'est sain voilà bah oui pour l'instant je rachète ça trop, trop, trop beau voilà ensuite on va passer aux cheveux j'ai terminé ah c'est dégueulasse j'ai terminé de chez Niki Paris la concierge je filme moi s'il te plaît tais-toi donc j'ai terminé de chez Niki Paris la gamme shampoing et après shampoing à l'huile de figue de barbarie pareil ils font les deux 500ml j'avais déjà terminé dans une précédente vidéo et je vous avais présenté parlé dans une autre vidéo de la gamme kératine que j'adore alors à comparer je préfère la gamme kératine donc oui c'est super cool parce que ça ça vous nourrit les cheveux etc et moi c'était parfait pour dompter mes cheveux de frisés mais du coup à comparer je préférerais quand même la kératine mais super chouette si vous aimez la figue de barbarie si vous voulez tester la marque Niki je vous recommande leurs produits ensuite j'ai terminé plein de love gummies mais ceux là c'est des ah non elle est là la gamme kératine bon bah on va faire ça tout de suite vous voyez cette vidéo c'est un peu le bordel bon vous savez ce qu'on va faire en fait je vais séparer les produits je vais les mettre sur le lit après je vais les présenter comme ça ça va faire plus professionnel à toutes c'est dégueulasse donc pour en revenir aux cheveux j'ai terminé également ma gamme chouchou de chez Niki Paris qui est celle à la kératine mais je trouve que celle-ci elle m'a duré pourtant c'est les 200 grammes 500 ml mais je trouve que ça m'a duré plus longtemps que celle de la figue de barbarie donc voilà mais à choisir je préfère celle-là je vous recommande celle-là à la figue de barbarie ensuite chez Miramka j'ai terminé les compléments alimentaires donc pendant le confinement elle avait fait des des ventes spéciales où elle vendait également les Bergumis au lieu des Lovegumis alors moi à choisir franchement je préférais le goût de ça c'est à l'abricot mais ça a le même principe que les Lovegumis avec les petits cœurs donc j'ai terminé trois mois de Bergumis et si jamais vous pouvez ça c'est pour les professionnels si vous êtes professionnel vous pouvez acheter les Bergumis moi j'en ai trouvé sur un site sur internet donc j'attends de terminer mes deux mois de l'Abergumis ça c'est celle que vous pouvez trouver c'est la même sur le site directement de Miramka donc je vais terminer les deux mois que j'ai avec ceux-là et reprendre les Bergumis mais oui j'aime beaucoup en plus je trouve que ça a un super beau goût donc oui ensuite j'ai terminé quatre mois de anti-chute quatre ou non trois mois trois mois d'anti-chute alors ceux-là comme je vous ai dit je récupère ces anti-chute ça fait maintenant un an je crois que j'ai commencé et je ne me suis plus jamais arrêtée donc oui je vous recommande c'est toujours de chez l'Abergumka j'ai terminé également les Big Air mais les Big Air personnellement je pense que je vais arrêter parce que je ne vois pas vraiment de différence donc je pense que je vais plus me focus sur les Love Gummies et les anti-chute ceux-là franchement à choisir je ne sais pas je termine ce que j'ai après je verrai si oui ou non je continue ça va aussi un an mais c'est sûr que je vois le moins d'effet sur mes cheveux ah non il y a un petit casement de anti-chute ensuite j'ai terminé mon sérum de chez Miramka celui-ci c'était anti-âge alors oui je l'ai racheté je l'aime beaucoup et je le mets si vous voulez aller voir ma vidéo de comment je me lisse les cheveux je vous montre comment je l'applique sur mes cheveux en fait c'est une pompe qui est normal le produit il est jusqu'à là et plus vous pompez plus le produit monte et du coup ça c'est super parce que vous n'avez pas de gaspillage en fait de produits donc oui je vous le recommande il y a des cheveux tout doux tout brillant ensuite j'ai terminé une brume de chez Way c'est la Memory Mist Brume Memory donc vous mettez ça sur vos cheveux et soi-disant c'est censé garder la forme que vous avez fait à vos cheveux alors moi avec mes cheveux honnêtement ça marche pas donc non flop je vous recommande pas du tout en plus franchement moi les produits j'ai pas trop aimé donc pour moi c'est pas ouais ensuite j'ai terminé mon masque Coco & F que j'adore alors là j'ai fait une petite pause parce que justement je suis en train d'utiliser mon Power Mask de chez Miramka donc pour le moment j'ai mis de côté mon Coco & F mais bien sûr qu'après que j'aurai terminé le Power Mask de chez Miramka je repartirai sur les Coco & F maintenant j'ai également terminé mon spray fixateur pour les cheveux de refluido alors franchement moi les spray je mets plus donc non j'adorerai l'odeur mais je vais pas le racheter parce que moi les spray en fait pour les cheveux c'est pas trop mon délire la poubelle elle va déborder et après j'ai terminé mon Air Volume & Growth Elixir de chez Airburst alors oui j'aime beaucoup ce produit j'ai encore un backup donc oui j'aime bien mais après quand je terminerai le backup que j'ai je ne pense pas le réutiliser parce que je ne trouve pas que ça me fait vachement de volume alors ça me fait ça va m'échec mais je veux là je les ai coupés mais ils poussent rapidement est-ce que c'est dû à ça en combinaison Miram qui aille en combinaison Niki Paris je ne sais pas mais bof j'aime bien mais elles sont tous pas maintenant passons à la catégorie skincare j'ai terminé deux trois masques pour les yeux et même plus parce qu'avant je ne gardais pas les packages mais je ne sais pas de chezologie donc ça c'est le Happy Face c'est le Sheen Mod et ça c'est le Illuminator Illuminator donc vous avez cinq patches à l'intérieur j'adore ces masques pour les yeux ça fait combien de temps ça fait deux ans j'ai connu la marque et je mets ça toutes les semaines dimanche cocooning je mets ça sur les yeux trop stylé et de la même gamme c'est le Keeps Piling pour les lèvres que j'adore on pourrait avoir les lèvres tout douces c'est mon secret voilà vous avez tout bah bah on va rester sur les lèvres j'ai terminé deux baumes à lèvres de chez Fresh celui-ci c'est les nouveautés à la pastèque celui-ci c'est mon chouchou à la noix de coco et à choisir je préfère celui-là à la noix de coco mais j'aime toute la gamme mais l'odeur je trouve qu'elle est plus présente de la noix de coco donc voilà et j'ai terminé pour la deuxième fois sur ma chaîne le Sleeping Mask de chez La Neige et ça aussi ça vous fait les lèvres rebondies et repulpées c'est comme si vous donniez un grand verre d'eau en fait à vos lèvres durant la nuit et c'est aux fruits rouges si jamais donc j'adore j'adore ensuite j'ai terminé un sérum de chez Fresh également alors pourquoi j'en ai que un c'est parce qu'en fait pendant le confinement il était en rupture de stock du coup j'ai pas pu conserver pendant quelques mois enfin pendant deux mois je crois que j'en avais plus donc c'est le Lip Serum Advanced Therapy de chez Fresh comme je l'ai dit j'adore ce produit je pourrais plus jamais m'en passer de toute ma vie ensuite j'ai terminé mon baume à lèvres de chez Kylie Skin qui a la noix de coco c'est un sleeping mask également j'adore aussi ce produit si jamais n'hésitez pas à aller voir à Douglas la marque et Kylie Skin à débarquer il y a pas tous les produits mais il y en a quand même il y a les classiques quoi ensuite de chez Charlotte Tilbury j'ai terminé l'échantillon que j'avais reçu de Magic Night Cream et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit alors je le trouve trop riche pour l'été mais pour l'hiver je vais me la racheter ça c'est sur un full size de la même gamme j'ai terminé c'est dégueulasse il y a plein de poussures le sérum ouh il y a un cheveu j'ai terminé le sérum Magic Serum Crystal Elixir j'adore ce produit et oui je le rachèterai après avoir terminé mes 150 000 produits que j'ai pour le visage pour les lèvres pour les yeux j'ai terminé deux produits un de chez Sisley un de chez Kylie Skin celui-ci j'en ai déjà parlé des centaines de fois donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'en pense mais j'adore je continuerai à le racheter je trouve qu'il illumine vraiment le dessous des yeux et celui-ci de chez Sisley c'est à la rose noire en fait c'est un format pompe comme ça puis après vous pouvez jouer avec pour faire pénétrer le produit alors il coûte une blinde mais franchement j'ai trop aimé donc je le rachèterai ça c'est sûr et certain j'ai terminé mon sérum chouchou de chez Dior qui est le Glow Booster ça va mettre la signe de l'âge qui est à la prune et j'adore ce produit pareil j'en ai déjà parlé des centaines de fois sur ma chaîne et moi quand j'aime quelque chose j'aime vraiment et enfin j'ai terminé mon tonic de chez Pixi qui est un tonic à la vitamine C et ferulique acide pour éclaircir le teint et moi tout ce qui est éclat machin et tout vous aurez compris que c'est mon truc après j'ai terminé ma crème toujours de chez Charlotte Tilbury pour les yeux alors elle est big elle fait combien de millilitres 15 ml mais on dirait qu'elle fait beaucoup plus elle m'a duré tout le confinement donc ça c'était cool j'adore c'est la gamme de skin care de chez Charlotte Tilbury je connaissais pas mais j'étais un peu réticente j'étais un peu là mais bon Charlotte Tilbury de base elle fait elle est focus skin care enfin make up donc je vois pas en quoi une make up artist pourrait faire de bons produits pour la peau mais en fait vous pouvez acheter c'est make up et c'est produit pour le les soins c'est trop trop bien cette gamme franchement je la recommanderais et enfin j'ai terminé de chez Pin Up Secret la crème au lait de chèvre et le gommage pareil de la même gamme donc c'est le peeling facial visage et oui je recommanderais ces deux produits c'est sûr j'adore ce peeling mais là je suis en train de tester celui de Huda Beauty et franchement je le trouve super chouette donc restez branchée parce que je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer le glow quelque chose le jaune j'adore et enfin j'ai terminé ma crème pour le visage Nuxe 50 SPF crème fondante haute protection et elles sont super bon mais je préfère celle de chez Dior que j'ai donc oui c'est sûr un super produit pour si vous voulez vous protéger vous devez vous protéger du soleil comme je vous l'ai dit moi je ne me suis pas exposée là j'ai bronzé mais je ne me suis pas mise en mode escalope au soleil c'est juste en marchant en faisant des arrière-tours en faisant mes randonnées etc. que j'ai bronzé naturellement donc voilà et toujours ma crème 50 je ne mets jamais moins que 50 alors là ma Dior j'avais du 30 parce qu'il n'y avait pas 50 mais d'habitude j'aime bien mettre la 30 donc oui je vous recommande ce produit mais si vous aimez les odeurs de mon oeil la Dior c'est une tuerie et pour terminer avec cette gamme soins j'ai terminé trois masques de chez By Terry qui est les nouveaux masques en silicone le masque teint de rose qui est à l'odeur de la rose c'est tellement apaisant il est frais et en fait ça vous rend la peau toute hydratée et éclatante j'adore ces produits donc oui je vous les recommande maintenant on va passer tout de suite au produit pour le corps alors vous êtes prêts parce que j'ai un peu disjoncté sur les crèmes on va commencer par les déos alors j'ai terminé deux déodorants de chez Schmitt vous savez que moi je ne mets plus des déodorants classiques à l'aérosol qui vous envoient de l'alcool cancer du sang etc etc moi j'utilise ces déodorants depuis 3-4 ans je crois je les recommande dans mon entourage ceux-ci c'était les deux que j'avais au charbon et au magnésium et oui je vous les recommande si vous aimez pas trop les odeurs puissantes parce que moi je sais que j'avais le vert au citron vert à la bergamote et le jaune à l'ananas noix de coco ils sentent un peu dans la journée vous sentez que vous sentez la noix de coco l'ananas ou la bergamote et le citron mais eux vous ne sentez rien du tout dans la journée donc je vous les recommande à 10 000% vous pouvez soit les commander sur internet directement soit j'ai vu ce que la pharmacie Sunstore les vendait vous pouvez les commander donc n'hésitez pas n'hésitez pas ensuite j'ai terminé mon gommage chouchou de chez Sabon celui-ci c'était à la vanille à la noix de coco et il fait combien d'amel ? 600 grammes donc ça vous tient un long moment alors j'ai recommandé un autre qui est arrivé cassé alors je vais le poser délicatement au sol j'en ai commandé un autre à la fleur d'oranger il est arrivé il n'y avait plus d'huile dedans donc ça m'a trop dégoûtée donc voilà mais oui je vous les recommande et si jamais ils font souvent des promos 20% 10% etc ensuite j'ai terminé de chez Coco & Eve ils ont une nouvelle gamme pour le corps celui-ci c'est le la crème pour le corps là c'est le scrub et je n'ai pas terminé le masque mais j'adore ça ça sent la fleur du dragon alors je ne sais pas si vous connaissez l'odeur de la fleur du dragon mais avant ça je ne sais pas assez d'odeur mais c'est enivrant donc oui je vous les recommande c'est super pour quand vous êtes sous la douche vous passez un agréable moment et après vous sentez la fleur du dragon pendant genre des heures ça sent trop trop bon ensuite j'ai terminé de chez Hello Buddy ma Coco & Cream qui est une crème hyper riche mais plus basée pour l'hiver moi je ne mettrais pas ça en été je trouve que c'est trop lourd mais en hiver mais c'est sûr si vous aimez l'odeur du yogourt à la noix de coco sans prendre aucune calorie ensuite j'ai terminé de chez Estée Lauder le Bronze Goal qui sent trop bon la divinité non mais ça sent trop bon alors je vous ai dit je me souviens je ne sais pas pourquoi j'ai fini autant de crème ça sent trop bon j'ai fini autant de crème que ça mais je ne sais pas et du coup oui il sent trop bon vous pouvez l'acheter à Douglas et à Globus si jamais c'est vrai ils ne vendent pas mais ça si vous voulez que tout le monde sorte un odeur et vous demande ce que vous sentez pour mon sourd est-ce que c'est l'odeur après j'ai terminé le sorbet à la fleur d'oranger de chez Savon que j'adore c'est un peu une gelée si vous voulez j'ai terminé également ça c'est leur nouveau package qui est carré comme ça c'est une nouveauté c'est la body gelée à l'oranger au gingembre alors j'aime bien l'odeur mais je ne rachèterai pas l'odeur personnellement je préfère la fleur d'oranger et j'ai terminé toujours de chez Savon donc vous voyez qu'ils ont plusieurs formats ça c'est une crème mais l'autre c'était plus une gelée et ça c'est à la mangue kiwi mais ça sent tellement tellement bon donc je préfère la fleur d'oranger ou au kiwi orange gingembre personnellement je n'étais pas fan ensuite j'ai terminé mon après-solaire de chez Nuxe que j'aime beaucoup que je vous recommande après le soleil vous mettez ça sur votre corps pour prolonger votre bronzage et vous protéger des coups de soleil etc j'ai terminé mon gommage pour les mains de chez Savon cette crème enfin c'est un gommage pour les mains mais c'est une tuerie alors je n'arrête pas je vous aurais fait une vidéo avec ou je vous ferai une vidéo dédiée à ce gommage quand je fais ma manicure et tout là j'ai du gel enfin c'est pas du gel c'est du semi-permanent mais je vais toujours aller enlever parce que c'est comme ça devenir caca et moi je ne supporte pas avoir les ongles pas net c'est le seul truc que je reproche au semi-permanent c'est que vous ne pouvez pas changer enfin quand ça pousse vous devez prendre rendez-vous pour enlever etc etc donc voilà mais j'adore ce gommage pour des mains en plus j'avais fait tester des amis à moi ils étaient ah tu peux nous refaire j'étais ah oui n'exagirais pas vous allez vous le procurer d'accord après j'ai terminé ma crème solaire pour le corps de chez Dior c'est celui d'ici que je vous disais pour le la gamme à la manoeil mais ça s'en trouve à la rapproche je ne sais pas si ça attire les moustiques parce que je ne sais pas si je vous montre mais je me suis fait bouffer par les moustiques moi c'est la tumeur vous pouvez être sûr que si on est sans dans une pièce qui va se faire piquer c'est Bibi ensuite j'ai terminé pour terminer avec les crèmes de chez Tchouli c'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora je la connaissais depuis les Etats-Unis mais la dernière fois j'étais en train de faire la queue à Sephora et puis bon il y a toujours plein de trucs à la caisse quand vous ne vous pas sentez en fait c'est une crème fouettée à la rose et à la noix de coco et j'adore la texture mais je trouve qu'on finit trop vite avec combien j'avais vu combien de grammes il y avait là-dedans 120 ml alors je trouve que je l'ai terminé à une semaine donc je ne sais pas si c'est parce que j'en ai mis trop ou pas mais je trouve que 120 ml terminé en une semaine ça fait cher le produit mais j'adore et j'ai vraiment envie de tester celui à la saille et je ne sais plus quoi ensuite je vous parle de gel douche sur ma chaîne parce que bon voilà un gel douche c'est un gel douche l'odeur ne reste pas ça reste pas comme si c'était waouh mais cette gamme de chez Ushuaïa pourtant vous savez que je déteste au plus haut point le café ça c'est à la saille et au café justement j'adore je vais aller m'en racheter tout de suite ça va mais c'est hyper frais puis ils sont hyper bons j'ai terminé mon gommage aussi de chez Hello Buddy c'est le Coco Glow alors non je ne rachèterai pas parce que je préfère ceux de chez Sabon et enfin j'ai terminé mon parfum de l'été qui est le Tom Ford eau de soleil blanc que j'adore que je rachète tous les étés alors lui c'est pas un parfum que je mets en hiver ou en automne ou quoi mais je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur tous mes parfums je vous en dis plus sur ce parfum mais c'est un parfum génial si vous voulez avoir une odeur divine de mon oeil un peu sur le corps en été et enfin pour terminer cette vidéo j'ai nommé la catégorie maquillage random on va dire ça comme ça donc j'ai terminé mon fond d'un chouchou de chez Dior qui est le Dior backstage que j'aime beaucoup que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent ma teinte habituelle sans que je bronze c'est la 2WO comme je vous l'ai dit là j'ai pas de fond de teint parce qu'en été je vais pas acheter un fond de teint pour deux semaines non merci donc oui je vous le recommande parce que je l'ai même racheté d'ailleurs j'ai terminé deux mascaras de chez Marc Jacob un Omega LH et un Velvet Noir à choisir à l'époque je préfère le Omega LH mais maintenant je pense que je préfère le Velvet Noir donc oui je vous les recommande à 10 000% j'ai terminé aussi le primer de chez Marc Jacob si vous voulez avoir des cils étoffés primés et qui vous font plus qui sont plus fournis moi je vous recommande celui-là alors il coûte un peu cher pour un primer il est le même prix que le mascara ça va une vingtaine d'euros mais je vous le recommande à 100% ça va être trop cible ensuite j'ai terminé mon chouchou de chez Toffé c'est le Damn Girl mais je le rachèterai pas parce que comme je vous l'ai dit alors je préfère le Damn Girl au Better Than Sex mais à choisir entre Too Faced ou Marc Jacob je préfère Marc Jacob ensuite j'ai terminé 4 vernis à ongles donc ma base de chez Hopi que j'adore que je recommande et que je rachèterai j'ai terminé mon Top Co de chez Essie toujours que je recommande mon vernis blanc que j'ai terminé qui est parfait si vous voulez faire des french ou si vous voulez mettre du blanc sur vos ongles donc je vous le recommande à 100% et si vous voulez pas avoir de couleur sur vos ongles mais avoir un faux effet baby boomer je vous recommande ce vernis de chez Essie à moi la main il est un peu séché c'est pour ça que je l'achète c'est le Beam Up si jamais et ça vous fait des ongles super beaux et super propres et enfin pour terminer cette vidéo j'ai terminé 3 dentifrices de chez Monsieur Blanc 1 blanc et 2 noirs et j'adore vous voyez cette blancheur de mes dents c'est ça parce que je vous dis je crois que la question qu'on me pose le plus sur ma chaîne c'est comment tu fais pour avoir les dents aussi blanches et je leur dis mais en fait je le répète dans toutes mes vidéos Monsieur Blanc et du coup mes 2 brosses à dents que j'ai terminé aussi avec parce que moi je vous dis je termine un dentifrice et je change de brosse à dents c'est comme ça que ça me permet de me rappeler de changer ma brosse à dents donc voilà j'ai terminé pour cette vidéo il y avait plein de choses il y en a partout sur le sol il y a de la poussière partout des feuilles parce que moi je mets ça dans le balcon donc je vais aller ranger tout ça j'espère que vous a plu que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste à les partager les yeux autour de vous n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont vos chouchous pour que j'arrive jeter un coup d'oeil si je ne les connais pas je les achèterai avec plaisir et nous on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos bisous Sous-titrage ST' 501